Criminalité et masse-média, voilà un beau thème de congrès. La télévision, la presse écrite, la radio ont-elles une influence sur la criminalité en France et dans le monde ? C'est précisément la question que se sont posées les participants au congrès de criminologie de Caen, qui vient de se terminer. Et finalement, on y a découvert que l'on fait trop confiance en la matière à ce lieu commun. La télévision déforme, la télévision montre trop de violence, elle pousse les jeunes et les moins jeunes à la violence. Tout cela est très dépassé. Les congressistes de Caen se sont pratiquement mis d'accord pour dire que l'influence de ce que l'on appelle les masses-média, eh bien, est très limitée. Un reportage de Pierre Champetier. Dans quelques secondes, donc, ce reportage de Pierre Champetier sur le congrès de criminologie à Caen. Vous avez certainement vu cette image du caméraman filmant sa propre mort. Vous vous demandez, comme tout le monde, si à la longue ces images de violence ne peuvent avoir d'effet pernicieux sur vos enfants ou sur des esprits faibles. Eh bien non, il y a dix ans que les chercheurs américains et britanniques ont démontré qu'il n'y avait aucun lien entre la diffusion de scènes de violence et l'augmentation de la délinquance ou de la criminalité. Les témoins ne sont pas les coupables. À leur congrès de Caen, les criminologues français l'ont confirmé à leur tour. En aucun cas, la télévision n'engendre par elle-même la violence. Même lorsqu'elle en rajoute sur la réalité, comme par exemple dans les feuilletons américains. On a calculé qu'un enfant regardant régulièrement la télévision assistait en moyenne à 13 000 crimes par an. On a même contrôlé l'impact de la violence sur le spectateur en mesurant la dilatation de la pupille ou les battements du poux. La fascination est certaine, mais cette violence de l'imaginaire joue le rôle de grand défouloir. Son excès même la rend inoffensive. Et pourtant, régulièrement, la télévision et les moyens d'information en général sont mises en cause par les hommes politiques. Après tout, ce n'est pas nouveau. En 1881, on incriminait déjà les cafés-concerts. En fait, il y a tout de même un besoin de bouc émissaire dans l'opinion simple et simpliste de ceux qui veulent expliquer les choses au grand public. Aller expliquer scientifiquement qu'il y a 36 causes, c'est difficile. Dire, voilà une cause unique, elle est évidente et elle n'est pas négligeable. Je suis persuadé que ça exerce une influence indirecte d'une sorte ou d'une autre sur tous. Sans ça, pourquoi il y aurait-il de la publicité à la télévision ? Sans ça, pourquoi certains groupes se plaindraient que d'autres groupes sont avantagés à la télévision ? Si la télévision n'avait aucune influence, personne ne se plaindrait de ça. Mais puisqu'elle en a une influence, il est probable qu'elle en a une aussi en matière de violence. Mais ce n'est pas la même que celle qu'on croit. Je crois que c'est en réalité une sorte d'état général qui n'est que la répétition à la télévision de ce que vous voyez avec les affiches, de ce que vous lisez dans les romans, de ce que vous voyez dans les salles de cinéma, même si vous choisissez un spectacle paisible. On va vous montrer avant l'annonce du prochain spectacle. Vous verrez des gens basculer en arrière avec un coup de poing dans la figure. Et prenez même la publicité. On vous dit que les prix sont matraqués, qu'on écrase les prix, etc. Toute cette violence, elle est sous-jacente partout. Accuser la télévision et le cinéma de fabriquer des délinquants, c'est évidemment plus facile que de s'attaquer aux véritables causes de la délinquance. Accuser la télévision d'amplifier la rumeur, c'est vouloir rester sourd aux appels du désespoir. Dans cette société-ci, il faut lester de bruit, de violence, de protestation, un certain nombre de motifs légitimes pour qu'on les entende. Il y a tellement de bruit, tellement d'explosions, tellement de pétards partout, que celui qui dit simplement sa doléance, sans y mettre derrière, un peu plus de force et un peu plus de bruit, ne sera plus entendu. Et c'est peut-être que nous sommes parmi des gens qui n'entendent plus que d'une oreille. Il faut parler très fort pour qu'on entende, mais ce n'est pas nécessairement une violence. On peut avoir une juste cause et être obligé de parler si fort. René Goudouresque avait, elle aussi, tenté de faire entendre sa voix en défilant dans la rue, en vain.